Bonjour, je suis Jean-Christophe Gauthier, je travaille chez Cégédime, une société de services informatiques spécialisée dans les laboratoires qui représente à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'année et 1 500 collaborateurs dans 80 pays. Moi je travaille essentiellement sur les applications qu'on a développées chez nous pour l'exploitation, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin comme info et pour pouvoir travailler correctement et de manière efficace. Au niveau de votre service informatique, c'est de fournir des applications à destination de qui ? Quels sont les utilisateurs ? Les exploitants, tous ceux qui exploitent en fait les produits. Alors comme on gère à peu près, d'un côté c'est 900 serveurs applicatifs, 400 bases de données au RAC, d'un autre côté c'est 150 serveurs Citrix sur lesquels on a à peu près 500 bases applicatifs qui sont installées et qui génèrent à peu près 1 500 à 2 000 connexions par jour. Ça fait une sacrée volumétrie. C'est clair. Et en termes de technologie, vous êtes appuyé sur quelles technologies pour développer ces applications ? Sur les technologies PCsoft, en fait que ça soit aussi bien la partie WinDev, WebDev ou WinDev Mobile selon les applications qu'on avait besoin. Alors ce choix est historique si je me trompe. Oui, ça fait en fait depuis, moi ça fait depuis 10 ans que je travaille chez CGM, ça fait depuis 10 ans que je l'utilise. Et quels ont été les critères de choix de WinDev, WebDev, WinDev Mobile ? C'était le côté facilité d'utilisation qui permettait de s'orienter vraiment sur le côté fonctionnel des besoins et puis la mise en place qui était vraiment simple. Alors revenons aux applications que vous avez développées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les applications développées avec WinDev, WebDev, WinDev Mobile ? Alors sur les applications développées par exemple avec WinDev, au moment de commencer par le premier bout, on a fait des applications qui sont pour gérer en fait un suivi de production pour une de nos filiales qui gère en fait toute la partie de gestion, en fait de mise en place de vitrines pour des pharmacies où il y en a 28 000 à peu près en France, pour vous donner l'idée. Ils ont 120 promoteurs qui sont répartis sur toute la France, qui utilisent en fait des PDA avec une application WinDev Mobile qui est connectée à un back-office sur une base Aura qui est utilisée par d'autre côté avec un accès WinDev. Et il y a une partie qui est réservée aux clients qui est en fait fait en WebDev qui permet en fait de consulter en fait le suivi de leur campagne de promotion en temps réel. Vous avez parlé de PDA, sur quel type de plateforme vous déployez les applications ? PDA sous Android, voilà. Et donc tout a été développé avec WinDev Mobile ? Oui. Et ces applications ont quelle vocation, quelle mission ? En fait c'est du suivi en fait, ce sont des promoteurs qui sont itinérants, donc en fait ils font des mises en place, ils font des actions dans des pharmacies. En fait c'est pour le suivi de leurs actions. Parce que ça commence en fait typique, j'ai mis en place une vitrine, j'ai fait telle ou telle mise en place dans un rayonnage de magasin. De là ils prennent des photos, ils font un rapport de visite qu'ils envoient en fait sur un back-office, je vous dis qu'il est mis à disposition du client d'un autre côté puis qu'il est utilisé en fait pour concentrer les données par campagne de client, par campagne de promotion. Et avec WebDev, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui a été mis en place ? La première partie c'était un site qui a été fait à destination des clients pour RNP, pour consulter en fait en ligne, en direct, le suivi de leur campagne de promotion. La deuxième partie que j'ai faite, là c'est un site en fait qui permet de collecter toutes les infos d'infrastructures en fait pour une application spécifique. Là où je vous dis, on gère 900 serveurs applicatifs, bientôt 1000 d'ici la fin de l'année, et puis 500 bases de données Oracle derrière. Donc toutes les infos qu'on a besoin de collecter, que ce soit au niveau facturation, au niveau infrastructure, pour pouvoir faire des prévisionnés, tout ce qu'on a besoin. Alors les applications qui ont été mises en place au sein de votre service, impactent combien d'utilisateurs quotidiennement ? Sur la partie Citrix, je vous dis, c'est 1500 à 2000 connexions par jour, donc autant d'utilisateurs quasiment. Sur les parties, vous avez la partie pour RNP, vous avez une cinquantaine d'utilisateurs en back-office, vous avez à peu près les 120 promoteurs qui sont des itinérants, qui utilisent aussi, vous avez autant de clients, X clients qu'il y a dans la société en plus. Et pour les autres parties, et pour la partie, en fait, le dernier site qui sert à la collecte d'informations, là je vous dirais que c'est un peu variable, c'est entre 20 et 50 utilisateurs minimum par jour. Et au niveau base de données, vous êtes appuyé sur quelle base ? En fait, sur de l'Oracle et de l'Hyperfile. C'est selon le contexte ? Tout à fait, c'est une question de contexte. D'accord. Allez, en quelques mots, vous de votre large expérience sur les produits PCsoft, comment vous les définiriez ? WinDev, WebDev, WinDev Mobile ? Quels sont leurs points forts ? La facilité d'accès, je dirais, à toute une panoplie, à tous les outils, en fait, dont on peut avoir besoin pour pouvoir travailler correctement. En ayant un panel qui soit aussi large, de pouvoir attaquer aussi bien l'Active Directory, à peu près n'importe quelle base de données, c'est la grande souplesse qu'il y a dans ce produit qui m'intéresse. Vous avez les outils qui permettent de faire de l'analyse, de l'UML, il y a tout ce qu'il faut qui nous permet de bosser sans problème. Et que pensez-vous du slogan « Développer 10 fois plus vite » ? Est-ce que ça correspond à votre expérience ? En ayant goûté, par exemple, à Java, à des technos, comme le C, que je trouve, bon, qui sont bien, parce qu'en fait, elles ont une grande ouverture, mais d'un autre côté, elles ont beaucoup de contraintes. C'est comme si vous prenez l'image d'un forgeron, il doit commencer à bosser, il faut qu'il commence à faire sa forge et son marteau. Ce n'est pas vraiment simple. Avec WinDev, l'avantage, c'est que tout ça, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. Vous n'aurez vanté pas la roue ? Non, ce n'est pas l'objectif. Et qu'attendez-vous de cette présentation cet après-midi au TDF ? De voir les différentes nouveautés que vous avez intégrées et puis de voir comment je peux rentrer sur la meilleure partie. Je vous remercie pour votre écho et je vous souhaite un excellent après-midi. Vous aussi.